Bonjour à tous, merci d'être là. On est super excités d'avoir Tigran avec nous ce soir et on a décidé d'inviter Tigran parce que c'est un exemple qui nous rappelle à tous qu'on peut sortir des sentiers battus après HEC et s'éclater tous les jours dans ce qu'on fait. Et donc cette conférence va nous dévoiler un peu les secrets de Big Mama et on espère que ce sera un moment inspirant pour vous tous. Donc je vais laisser Joy faire la présentation, ensuite ça va durer à peu près une heure et demie et il y aura un buffet auquel vous êtes tous conviés au-dessus de la salle de conf. Bonsoir tout le monde, bonsoir Tigran, merci d'être là parmi nous ce soir. Nous sommes très très ravis de t'accueillir pour que tu partages avec nous ton aventure de Big Mama. Donc pour vous donner un petit aperçu, il y a dix ans, Tigran était à notre place ici, étudiant à HEC et faisant le majeur entrepreneur. En trois ans seulement, il a bâti un empire avec son associé Victor en ouvrant huit restaurants italiens en France. Et l'année dernière, il a inauguré la Felicita, cette année, la Felicita qui est devenue le plus grand restaurant d'Europe. Et donc voilà une photo de la Felicita au cas où vous n'êtes jamais allé. C'est un restaurant qui a une superficie de 4500 mètres carrés, qui a plus de 1000 places assises. Et donc comme vous le voyez, elle a un décor assez particulier, c'est un restaurant vraiment gigantesque. Et ouais, donc voilà. Et puis, mais je pense que la question qu'on se pose tous, c'est comment ça se fait que ça marche aussi bien ? Eh bien, je vais vous le dire tout simplement. C'est bon, c'est pas cher et c'est servi avec le sourire. Donc 100% de leurs ingrédients viennent tout droit d'Italie, que ce soit la farine, la mozza ou les tomates. Mais ça ne s'arrête pas là. Leur staff est à 95% italien. D'où vient le sourire, je crois. On est d'accord ? Donc une fois la porte du resto franchie, tu as l'impression d'être en Italie. C'est pas mal, non ? Big Mama est une vraie success story, mais c'est aussi une puissante aventure humaine. C'est une puissante aventure humaine sur trois niveaux. Premièrement, pour les clients, qui sont prêts à faire une heure et demie de queue pour passer une soirée en Italie. Deuxièmement, pour les employés, dont on dit souvent qu'ils sont encore mieux traités que les clients. Et je pense que Tigran pourra vous parler de ça plus tard. Et troisièmement, pour Tigran et son associé Victor, qui étaient ensemble à HEC, qui étaient collègues plus tard, et qui sont passés ensemble par déo et débat pour partager ce succès entrepreneurial. Donc, pour vous montrer la force de leur relation, j'aimerais prononcer quelques mots que Victor a dit à propos de Tigran lors d'une interview. Tigran, c'est un type bien. Il a de bonnes valeurs. Il est bien ancré dans le sol. Il va dans la bonne direction. C'est un type très instinctif. Tigran, il t'emmène. Il emmène tout le monde. Ça fait partie de ses talents d'entrepreneur. Donc, voilà. C'était tout pour l'intro. Donc, je pense que maintenant, vous avez une idée assez générale de Tigran et de Big Mama. Avant de continuer avec l'interview et la conférence, j'aimerais vous poser quelques questions. Donc, restez réveillés. La première question, levez la main. Qui est déjà allé à un restaurant de Big Mama ? Ah, quand même ! Donc, c'est bien plus que la moitié du public. Ok, super. La deuxième question. Qui, dans cette salle, voudrait être un entrepreneur ou bien travailler dans une start-up ? Ok, donc Tigran, tu seras en train de faire une conférence à deux futurs entrepreneurs, j'espère. Et la troisième question, ça sera une question en sondage. Donc, s'il vous plaît, je vais vous inviter à rentrer sur mighty.com et à entrer le code 76 86 28. Et la question, c'est pourquoi êtes-vous venu ce soir ? N'ayez pas honte, hein, dites la vérité. Merci. 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 Ok, donc je pense qu'on est d'accord que la réponse qui a le plus de succès, c'est en savoir plus sur le business model. Donc, vous savez quoi faire, les gars. Ok, donc voilà, c'était tout. Je vous souhaite une bonne conférence et je passe la parole à Tigran, Dorian et Baptiste pour l'interview. Merci. Donc, juste quelques mots pour commencer. Merci à tous d'être là ce soir. Merci Tigran. Donc, on l'a vu ce soir, on est face à un amphi plutôt sérieux qui veut en savoir plus sur le business model du Big Mama. Tu t'adresses aussi à des entrepreneurs et à des gens qui connaissent tes restaurants. Donc, comme ça, ça nous permet de connaître l'audience. Voilà, est-ce que tu veux commenter sur ces résultats pour commencer ? Il faudrait que je les revoie, mais le selfie, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Apprendre à griller la queue dans les restos, je ne peux pas trop vous aider parce que même ma femme, je ne lui donne pas de passe-droit, donc ça va être compliqué de vous en donner. Connaître la recette des pâtes à la truffe, on a sorti un bouquin avec nos 400 recettes l'année dernière, donc il suffit de l'acheter, ça coûte 20 euros. Apprendre à motiver une équipe, j'étais assez étonné, c'est venu assez tard quand c'est monté, je trouve que c'est finalement la question la plus... Je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas c'est la question que je me pose tous les jours. Je trouve que si vous voulez entreprendre demain, c'est finalement la question la plus importante. Et en savoir plus sur le business model, je crois qu'on va beaucoup en parler, donc je vais essayer de vous dire ce qu'il y a un petit peu derrière Big Mama. On va en parler. On aimerait commencer juste sur ta vie étudiante à HEC, qu'est-ce que ça te fait d'être de retour sur ce campus ce soir ? Oui, ça fait très plaisir, c'est drôle parce que j'ai commencé l'aventure Big Mama à 10 mètres d'ici, puisqu'on s'est lancé la première fois qu'on a servi un client dans la vie de l'aventure Big Mama, c'était là. Ça me permet peut-être de retracer un petit peu l'historique de l'aventure. Les années étudiantes, vous y êtes, donc vous savez ce que c'est. Moi j'ai adoré HEC, j'ai eu des périodes super fortes, aussi des premiers échecs. Je parlais à Philippe qui était déjà là quand j'étais là. J'étais presse de l'ISBDE et je crois que j'ai fait le plus bas score de l'histoire d'HEC. À l'époque, s'il y en a eu encore plus mauvais que moi, je ne sais pas comment c'est possible, mais je me souviens que j'avais beaucoup travaillé la première année pour être patron du BDE et je crois que j'avais eu 4 ou 5%. Voilà, donc comme quoi il faut passer par les échecs pour ensuite avoir des belles aventures. Non, vous voulez que j'attaque sur l'aventure de Big Mama ou pas encore ? Je vois qu'il y a plein de papiers, plein de trucs. Un peu sur HEC, on a 6 pages de questions, c'est énorme, on a prévu beaucoup trop large. Non, sur mon aventure étudiante, j'ai adoré, j'ai appris plein de trucs, j'ai rencontré ma femme, puisque j'ai rencontré ma femme avec qui je suis depuis 12 ans et je l'ai rencontré à 3h du mat au dernier pot d'HEC. Quand j'étais en deuxième année, je me suis dit que je ne vais quand même pas partir célibataire de cette école, c'est quand même le premier truc qu'il faut trouver, c'est sa femme ou son mari. C'était le dernier pot en juin, je partais en césure et là je me suis dit, bon ok, je n'ai pas réussi dans ma promo, donc je vais aller voir dans la promo d'en dessous. Et j'en ai trouvé une et il s'est avéré que c'est vraiment la bonne, donc ça c'est cool. Voilà, donc c'est ça que j'en retiens en premier, même si on n'est pas là pour faire des petits HEC derrière et se cloner, puisqu'on est très différents et on vient d'environnements très différents, mais j'ai rencontré ma femme avec qui j'ai des enfants et tout ça, donc c'est super. Génial, mais comment est-ce que tu voyais ton avenir à cette époque-là ? Est-ce que tu te voyais créer ? Alors j'ai fait Piner en dernière année. Oui, une chose assez forte en Piner que j'ai vécu aussi, j'avais fait une césure où j'avais envie de partir à l'étranger, donc j'ai fait six mois chez L'Oréal à Hong Kong sur mon premier stage, puis ensuite je suis parti à Londres faire de la finance, je ne savais pas du tout ce que j'avais envie de faire, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la finance. J'ai appris plein de trucs, pas trop chez L'Oréal parce qu'on ne foutait pas grand-chose, mais ensuite en stage de finance j'ai appris un environnement très dur de travail, je pense que j'ai d'ailleurs plutôt pris le parti-pris inverse de ce que j'ai vécu là-bas, mais ça m'a forgé, on a beaucoup beaucoup bossé. Je suis sorti de cette année de césure avec une offre de job qui était hyper alléchante, je crois que je gagnais plus sur cette offre de job que l'année dernière, que mon salaire de patron de Bipama l'année dernière, pour vous dire le gap qui existe dans la vie professionnelle. Et j'étais tiraillé par partir dans cette voie de la finance, et en même temps je savais que ce n'était pas mon truc, mais j'étais, comme on est tous parfois un peu attirés par la voie royale, en tout cas à l'époque je pense que ça allait moins maintenant, et en fait j'ai eu une aventure familiale qui m'a un peu chamboulé à cette époque-là, puisque quand j'étais HEC entrepreneur, j'ai perdu mon frère, moi je suis le sixième d'une grande famille, donc on est très clan, clan cédou, hyper tous, hyper fort, et j'ai mon frère le plus proche avec qui, qui était mon meilleur ami, il s'est suicidé. Ça c'était en mars de mon année d'entrepreneur, et il s'est suicidé en partie à cause du travail. Et donc ça, ça m'a mis un peu une claque, enfin une grosse claque même, une grosse grosse claque, et à partir de là je me suis dit ok, on peut en venir jusqu'à là, quand on est malheureux dans son travail. Et j'ai eu la chance d'avoir un meilleur ami d'enfance qui m'a dit, je n'allais pas très bien aller à cette époque-là, et qui m'a dit ok, je vais t'emmener faire un an de tour du monde après HEC, ce qui n'était pas du tout prévu. J'avais je crois déjà signé mon contrat pour partir en finance. J'ai rappelé le mec, je lui ai dit en fait je ne vais pas venir, je ne vais pas venir et je vais voyager. Et en fait on est parti faire un an de tour du monde avec mon pote. Et ça, ça vous fait voir plein de choses, voir le monde, découvrir plein de trucs, et ça vous fait réfléchir sur quel sens vous voulez donner à votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire, avec qui vous voulez travailler, quel impact vous voulez avoir sur le monde. Et en fait, tout ce mal pour le bien, évidemment si mon frère pouvait être là, je rechangerais ça mille fois, mais en tout cas ce mal m'a guidé. Et je ne suis pas parti en finance, et je pense que c'est probablement le choix, le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, parce que j'aurais été assez malheureux. j'aurais probablement été un bon gars dans ce métier-là, parce qu'on est tous intelligents, on a tous la tête bien faite, et on y arrive. Mais il ne faut pas se demander que ça, il faut se demander aussi, c'est quoi votre voie, ce n'est pas parce que vous avez fait HEC, ce n'est pas parce que vous avez fait ça, que vous devez aller là. Aujourd'hui, je suis restaurateur, j'ai créé un truc dans la restauration, je n'avais jamais porté une assiette de ma vie, ce n'est pas facile tous les jours, mais j'ai appris énormément de trucs, je suis hyper épanoui, hyper heureux dans ce que je fais, et peut-être que si je n'avais pas eu ces mots de la vie, je n'aurais pas fait ces choix-là. Voilà, ça c'était juste un peu pour vous, pour vous recontextualiser mes années d'HEC, qui ont été génialissimes, et qui ont aussi été un peu plus dures sur certains aspects, mais a posteriori, c'est les choses difficiles de la vie qui vous portent aussi. Et voilà, je suis parti un an autour du monde, je suis revenu, au bout d'un an, je voulais faire de l'hôtellerie, c'était ça en fait que j'avais un peu dans le sang, c'est ça que j'ai compris en voyageant, je voulais être dans des lieux, je n'étais pas vraiment un homme de bureau, j'avais compris qu'être derrière un ordinateur, passer mes journées dans un bureau, ce n'était pas ma cam, j'avais envie d'animer des lieux, de rencontrer des gens, et l'hôtellerie ça m'attirait vachement, j'avais envie de faire de l'hôtellerie de luxe, parce que c'était un univers qui me parlait, et qui m'attirait, et quand je suis rentré, c'était en mi-2009, c'était la crise, vous n'avez pas trop connu ça, mais en 2008-2009, on galérait grave pour trouver des jobs à la sortie d'HEC, et l'hôtellerie en faisait partie, et je n'ai pas trouvé, j'étais au chômage pendant deux mois, deux, trois mois, c'est long quand tous vos potes sont consultants, et ont des bons jobs, et là, un peu les rencontres de la vie ont fait que, un copain d'HEC d'ailleurs m'a dit, je vais te faire rencontrer quelqu'un qui se lance dans l'hôtellerie, Stéphane Courby, c'est un entrepreneur français qui était dans les médias, qui a été mon patron après pendant quatre ans, c'est pour ça que je raconte ça, je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui c'était, mais il montait les hôtels à cette époque-là, et donc j'avais dit, ok je vais le rencontrer, en fait je ne l'ai pas du tout rencontré lui, j'ai rencontré son directeur financier, qui m'a dit au bout de trois minutes de conversation, en fait il n'y a rien à faire dans l'hôtellerie, on est machin, mais je vais, on se développe dans les jeux en ligne, donc c'était Betclic, vous connaissez peut-être cette boîte, c'est Paris Sportif, moi j'étais un anti-geek, je n'ai pas une seule application sur mon bouton téléphone, je suis vraiment nul sur tous ces trucs, je n'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie, mais j'avais senti qu'il y avait une aventure entrepreneuriale, et c'était une boîte qui était attirante, parce qu'il se développait, où il y avait plein de choses, je suis parti à Londres à ce moment-là, comme bras droit du directeur des opérations de cette boîte, et j'y ai fait six mois, parce qu'au bout de trois mois, j'avais envie de retrouver ma femme qui était à Paris, et donc j'ai rappelé le directeur financier en question, et je lui ai dit, en fait je vais rentrer à Paris, et donc il m'a pris à ses côtés, et je suis devenu son bras droit, à Paris, c'est un espèce de fonds d'investissement, un peu holding familial, de cet entrepreneur, et puis j'ai démarré ma première vie professionnelle comme ça, et au bout d'un an, Stéphane Courby, le patron de ce truc, vient me voir, il me dit, en fait j'ai besoin d'un jeune, parce que j'ai trop de boulot, et que je n'y arrive pas tout seul, qui partage ma vie, partage mon bureau, et qui m'aide à lancer des projets, et c'était quelqu'un qui était très entrepreneurial, qui lançait 10 000 projets, qui avait 10 000 idées, et il fallait faire tout ça. Donc j'ai eu la chance de côtoyer cet entrepreneur pendant 4 ans, 4 premières années, et de voir plein de trucs, de voir des échecs, de voir des réussites, dans plein de domaines, et c'est là où je me suis fait une petite sensibilité sur l'hôtellerie, et la restauration, puisqu'ils se développaient aussi dans ce secteur-là, et effectivement ça m'a confirmé dans l'envie d'aller là-dedans. Ok. Et est-ce que tu peux lui dire comment tu as rencontré Victor, ton associé ? Oui, Vic, c'est... On était de la même promo d'HEC, on ne se connaissait pas, on n'était pas potes, et... On ne se connaissait plus, mais on n'était pas potes. Quand j'ai commencé à bosser pour Stéphane Courby, lui est tout de suite rentré comme daff, d'une toute petite boîte qui s'appelait My Major Company, qui était un label participatif de musique et qui faisait du crowdfunding. Et donc lui, il a fait 4-5 ans, les 4-5 premières années, comme daff, 8 DG de cette boîte. Il était rentré comme le premier salarié avec les fondateurs, et puis la boîte avait grandi jusqu'à à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en 4-5 ans. C'était une belle aventure, ça s'était bien passé, et c'était une boîte qui avait été rachetée à 50% par ce fameux Stéphane Courby, et donc il venait faire des boards et des réunions chez nous, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On est littéralement opposés, on est extrêmement différents, parce que je pense qu'il y a une question qui revient souvent quand je parle de tout ça, c'est comment on choisit son associé, vous voulez monter votre boîte, qui on doit prendre comme associé. Moi j'ai une vision assez... Regardez pas trop, on vous dit toujours, il faut une complémentarité de profil, parce que nous on a le même parcours avec Vitor, on a fait une prépa, on a fait HEC ensemble, la même promo, mais en fait regardez plutôt la complémentarité de caractère, et de compétences, et de savoir-faire, beaucoup plus que la complémentarité d'éducation, et de d'où vous venez. En fait c'est très utile avec Vitor aujourd'hui, d'avoir fait le même parcours, parce qu'on se comprend extrêmement bien. Et souvent il y a beaucoup de duos d'associations qui ont pété, parce qu'en fait c'est des gens qui ne se comprennent pas. Certes ils sont très complémentaires sur le papier, mais ils n'ont pas la même vision, ils ne se comprennent pas, et je pense qu'il y a beaucoup de paires d'associés, de duos d'associés qui se cassent à cause de ça. Or nous on se comprend très vite, mais pour autant on a des qualités très différentes. Et nous on a un management chez Big Mama qui est un management extrêmement par les qualités, on peut y revenir, c'est comme ça qu'en tout cas nous on manage des équipes. Et Vitor c'est vraiment un entrepreneur de dingue. Et moi je suis un bon manager. Donc on a un bon manager et un bon entrepreneur. Et souvent les entrepreneurs sont des assez mauvais managers, et quand on est bon manager on n'est pas forcément entrepreneur. Alors j'ai créé la boîte avec lui, donc d'une certaine manière je suis aussi entrepreneur, mais entrepreneur dans le sens que c'est un moteur très fort, c'est un homme d'idées, c'est un homme créatif, qui vise la lune, qui est toujours en mode bulldozer, on va toujours aller plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Et il faut quelqu'un à côté qui soit dans une mesure différente. Il y a un homme d'idées et il y a un homme d'hommes. Et en fait pour faire des idées il faut des hommes, et souvent c'est pas la même chose du tout, c'est pas les mêmes compétences, pas les mêmes... Et donc là-dessus, et on ne savait pas quand on est partis ensemble, parce que malheureusement vous ne savez pas ça au départ d'une association, on s'est très très bien trouvés là-dessus, sur cette complémentarité-là. Et c'est ensemble que vous avez eu l'idée de Big Mama ? Ouais, c'est ensemble. Donc on s'est retrouvés, c'était en 2012, donc on avait 26-27 ans, on avait 26-27 ans. L'aventure Big Mama, elle est née d'une précédente aventure, qui était autour de la crêpe. Alors oui, c'est vraiment pourri. Ça me fait drôle d'y repenser, parce qu'on avait un bon job tous les deux. Il y a quand même un jour où on s'est dit, on va démissionner pour monter des crêperies. Donc c'est complètement absurde. C'est complètement absurde, mais c'est bien le signe qu'il ne faut pas attendre d'avoir une idée de génie pour monter une boîte. Si vous attendez ça, dans 10 ans, vous y serez encore. Je pense qu'il y a un truc très très important, c'est si vous avez une conviction forte et que vous avez envie d'y aller, il faut y aller. Il y a deux choses. Je pense qu'il faut démissionner pour monter une boîte. Si vous ne démissionnez pas, il y a tellement d'obstacles au début, c'est tellement compliqué, qu'au bout du deuxième, troisième, quatrième obstacle, vous allez vous dire, ok, en fait, ce n'est pas la bonne idée, c'est trop compliqué, donc j'ai quand même mon confort du quotidien et j'ai le salaire qui tourne à la fin du mois, et ça c'est cool. Et vous allez abandonner. La crêpe, c'est une idée pourrie. Mais ça a eu quand même la vocation de nous faire sortir de notre job, et on s'est retrouvés, on était hors de notre job, on avait démissionné, et quand on s'est aperçu que ce n'était plus ça qu'on voulait faire, on n'avait pas le choix que de pivoter, que de faire autre chose. Et probablement que si on n'avait pas démissionné et qu'on ne l'avait pas fait, on se serait dit à ce moment-là, ok, en fait, la crêpe, c'est une mauvaise idée, un mauvais projet, donc on va re-réfléchir à autre chose, mais allez, rebelote, et rendez-vous dans un an, et rendez-vous dans deux ans. En fait, le lendemain matin, on s'est dit que la crêpe, ce n'était pas bien, ok, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on n'a pas le choix. Et c'est là où on a pivoté vers l'italien, un peu pour plein de raisons, la crêpe, c'était une fausse bonne idée, on s'était dit, ok, tout le monde aime la crêpe, il n'y a rien qui est sexy dedans, on va faire un truc, et en fait, c'est... On avait manqué de bon sens, je pense que le bon sens, c'est la première qualité d'entrepreneur, en fait, il n'y a rien dans la crêpe, parce que personne n'en mange. Et en fait, on s'est dit, ok, tout le monde adore ça, les petits, les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches, mais en fait, personne n'en mange. Donc c'est extrêmement compliqué d'éduquer un marché, et d'aller se dire, ok, on va essayer de faire en sorte que les gens en mangent beaucoup plus. Et on a switché sur l'italien avec une vision de dire, on va aller dans un marché qui est certes ultra traditionnel, et ça, on va y revenir, parce qu'on a, entre guillemets, innové, et on a entrepris dans un marché. Je vous promets que quand, en 2013, on a dit, ok, on va monter des pizzerias et des trattorias italiennes, les gens nous regardaient avec des yeux, genre, mais vous êtes des malades mentaux. Vous allez faire quoi dans la trattoria italienne ? Et on... Alors ça, c'est la présentation, on va te prendre en directrice marketing et communication du groupe. C'est exactement ça. On s'est dit, ok, on veut faire bon, pas cher, avec un service sympa. Et quand vous dites ça aux gens et qu'il n'y a pas les restos derrière, sincèrement, on vous regarde en disant, ok, bon, en gros, c'est de la merde, quoi. Tu n'as pas d'idée, tu ne vas pas révolutionner le truc. Et on a eu vachement, au départ, dans notre entourage, nos familles, nos amis, nos trucs, on nous regardait, ok, vous êtes deux HEC, vous avez démissionné votre job pour monter une pizzeria à Paris, alors que c'est le lieu où il y a le plus de restaurants italiens et le plus de pizzerias dans le monde. Mais vous allez apporter quoi ? Ok, vous allez faire du digital, vous allez machin... Non, 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 non. On ne veut pas faire de digital. On veut juste repartir. On veut révolutionner la restauration en faisant une contre-révolution, en remettant au centre du projet et du concept les basiques du métier. Donc avant d'imaginer un truc, une idée farfelue qui va vous mener je ne sais pas où, posez-vous la question dans le métier, dans le secteur, dans lequel vous voulez, est-ce que déjà c'est bien exécuté ? Est-ce que les fondamentaux de ce métier-là, ils sont là ? S'ils ne sont pas là, vous avez déjà un boulevard pour faire plein de choses. Je n'ai pas 50 autres idées dans d'autres secteurs, mais en tout cas dans la restauration, c'est parti de ce constat-là. Et c'est vraiment... Il n'y avait pas d'idée de génie au départ. Quand vous dites qu'on veut faire bon, pas cher et servir avec le sourire, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais en fait, l'exécution, c'est un métier d'exécution et d'opération est au moins aussi important que l'idée que vous avez au départ. En tout cas, dans notre métier, qui est un métier très traditionnel. C'est peut-être moins le cas dans des métiers d'innovation pure. Mais en tout cas, chez nous, c'était comme ça qu'on l'avait abordé. Et une fois le pivot fait, quelles sont les premières étapes de Big Mama ? Et qu'est-ce que vous en avez tiré ? Donc 2013, on quitte notre job. Là, on a fait un premier truc. On s'est lancé dans le concours Unibuy. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là. C'est un concours que Unibuy, les centres commerciaux, lancent chaque année qui est un concours de création. On avait entendu vaguement ce truc-là en disant tu peux postuler un concours et tu peux gagner des franchises de loyers, de l'argent pour ouvrir chez Unibuy. On ne savait pas trop comment commencer. On s'est dit ok, ça va nous permettre de formaliser un peu le marketing et de poser des idées sur une présentation. On s'est pris au jeu de ce truc-là parce qu'on a commencé à passer, c'est un process qui est sur 6-7 mois. Et on a commencé à avancer, à dépasser chaque étape. Et en fait, on l'a gagné. Je crois qu'on est les seuls dans l'histoire d'Unibuy à avoir gagné le concours sans avoir ouvert un restaurant avant de postuler, à ouvert une boutique ou un restaurant. Donc là, on s'était dit ok, on tient peut-être un truc, enfin on tient un truc et c'était pas du tout ce qu'on a ouvert dans les faits. C'était, on a, je ne sais pas si à l'époque Étienne, on t'avait présenté ce truc-là ou pas, mais c'était un truc beaucoup plus de fast-food dans des centres commerciaux. il y avait quelques points communs mais on était partis donc on a repivoté encore beaucoup par rapport à cette idée initiale. Et parallèlement à ça, on a fait deux choses. On a fait HEC, la cafette d'à côté, ça je vous réexpliquerai ce que c'était. Et on s'est surtout dit ok, si le cœur du truc c'est de faire bon et pas cher, comment est-ce qu'on peut faire ça ? Faire bon et pas cher, ça veut dire qu'il faut sourcer des produits de meilleure qualité que les autres, moins chers. on n'est pas des magiciens, on ne va pas faire ça comme ça. Donc la seule façon de le faire c'est d'aller comprendre le marché et d'aller toquer à la porte des producteurs et de les rencontrer et de passer du temps avec eux. Et là, en 2013, on a probablement passé 8 mois sur 12. Donc là, on n'avait pas levé de sous, on n'avait pas d'immobilier, pas d'équipe, on n'avait rien. Et on s'est dit il faut démarrer par les produits. En fait, on fait de la restauration. Le cœur de la restauration, c'est ce que vous mettez dans l'assiette, c'est la qualité des produits. Il faut démarrer par ça. C'était un truc un peu de bon sens de se dire ok, on va démarrer par le truc le plus important. Et on a loué une bagnole et on s'est fait toute l'Italie pendant quasiment un an. on allait bouffer dans tous les restos gastro et les bons restos italiens et on allait toquer à la porte de la cuisine et du chef à la fin du service et on leur disait ok, on est deux français, on veut monter un resto et on veut connaître les meilleurs produits d'Italie. Et en fait, on a eu un accueil assez cool et tous les chefs ont commencé à nous partager leur réseau, leur carnet d'adresses. on passait des après-midi dans les cuisines des chefs, le mec à ouvrir des boîtes de tomates incroyables en nous faisant goûter ça en nous filant les contacts et les téléphones portables des producteurs et on a construit tout un réseau à peu près aujourd'hui on travaille avec un peu plus d'une centaine de producteurs en direct en Italie et c'est venu dès la première année sur ces 100 ou 150 producteurs avec qui on bosse il y en a probablement les deux tiers qu'on avait rencontrés pendant cette période-là. les mecs j'ai leur portable aujourd'hui j'ai été deux fois trois fois chez eux pour certains on a dormi chez eux pour certains on a eu une vraie relation de confiance qui s'est bâtie là-dessus donc on a construit ça et on s'est aperçu de deux choses après je reviendrai sur le truc d'HEC donc évidemment on avait ce carnet d'adresse on allait toquer à la porte des producteurs on poussait la porte le mec nous disait ok mais vous êtes qui vous avez un resto comment ça marche non non on n'a rien mais on veut bosser avec vous c'était un peu compliqué et on a compris un truc les mecs étaient tout à fait favorables pour bosser avec nous mais ils n'avaient pas envie de se faire chier sur comment est-ce que j'allais exporter leurs produits à Paris c'est des petites quantités les producteurs de jambon avec qui on bosse c'est des mecs qui font trois, quatre mille jambons par an le moindre industriel de la restauration sur du jambon c'est des volumes à cinq mille jambons par jour ça n'a rien à voir c'est des mecs qui ne sont pas du tout sensibles au prix ils vendent leurs produits donc il n'y a pas de problématique de ok je vais vous déstocker des choses là la seule chose qu'ils veulent faire c'est construire une relation durable et c'est ils ne veulent pas s'emmerder à livrer plus qu'à 200 km de chez eux parce qu'en fait c'est leur cousin qui a une camionnette et qui fait le tour de la région et qui livre les trucs et donc là est venue cette partie du business model c'est pour ça que j'en parle est venue la deuxième réflexion sur le projet de se dire ok si on veut avoir accès à ces produits là moins cher là on y est on tient un truc c'est à dire qu'on a coupé les intermédiaires on a accès à des meilleurs produits et en fait on a coupé les intermédiaires classiques de la restauration le grossiste italien qui prend du producteur et qui le vend à un grossiste français qui lui même ce grossiste français revend à une plateforme Rungis ou autre machin et ensuite vous avez chez Rungis donc là vous avez entre 5 et 10% du prix d'achat à chaque fois qui s'accumule on avait à la grosse enlevé 30% du coût d'achat mais on savait pas trop comment faire pour exporter ces produits là et que ça vache donc là on s'est dit on va monter deux petits pôles logistiques un à Milan pour tous les produits du Nord et un à Naples pour tous les produits du Sud et on va retoquer à la porte de ces producteurs là en leur disant en fait peu importe si on a des restos à Paris ou ailleurs ça c'est pas votre on s'en fout c'est pas votre problème vous nous livrez à Milan ou vous nous livrez à Naples ce que vous savez faire et là on se retrouvait à 200 km de chez eux donc là pas de problème à partir de là est venue une autre problématique c'est qu'on a on a dû monter notre propre transport et notre propre logistique depuis ces plateformes là jusqu'à Paris on a assez vite compris qu'on allait rentabiliser ce business model logistique d'achat de sourcing et logistique si on faisait des volumes c'est à dire qu'en fait quand vous achetez de la tomate que vous on achetait de la tomate San Marzano donc c'est au pied du Vésuve qui est envoyé depuis Naples la région de Naples si vous achetez 30 kg de tomate vous mettez ça dans un camion le coût de revient de la tomate quand ça arrive à Paris c'est extrêmement cher vous avez foiré votre modèle si vous achetez 3 palettes le coût revient unitaire de la tomate il est tout de suite hyper intéressant et c'est parti de là l'idée de faire des grands restaurants parce qu'évidemment au départ on ne s'est pas réveillé en disant ok on va faire des très grands restos c'est venu c'est venu en fait de la qualité des produits et c'est marrant parce que souvent c'est un peu contre-intuitif on se dit ok on va faire des grands restos donc ça va être difficile de maintenir la qualité et de faire la qualité en fait c'est parce qu'on voulait faire de la qualité qu'on a dû faire des grands restos vous voyez le cheminement c'est pas très intuitif comme truc et donc là on s'est dit ok ce modèle il va fonctionner on ne sait pas s'il va fonctionner mais c'est sur ça qu'on a envie de bâtir le truc et donc tout de suite il faut faire des grands restaurants minimum 100 places assises pour pouvoir faire des volumes et pour pouvoir proposer un très bon rapport qualité prix dans l'assiette et donc du coup d'avoir un sourcing avec un amortissement du coût des transports intéressant je reviendrai sur l'impact du business model ensuite vous vouliez que je parle d'HEC c'est ça donc ça c'était à l'été 2013 là on se dit ok on n'a jamais porté une assiette de notre vie on n'a jamais été derrière un comptoir on n'a jamais servi un client de notre vie il faut quand même qu'on apprenne ça on a validé notre petit truc marketing on est des bons petits HEC on sait faire du marketing des présentations des trucs maintenant il faut faire la vraie vie il faut produire il faut vendre à des vrais clients des gens qui payent et qui attendent et le premier truc qu'on a pensé c'est en fait on est des étudiants d'HEC il y a 4000 personnes sur un campus on va aller toquer la porte d'HEC on va leur dire est-ce que c'est possible de faire un truc et on est arrivé avec vraiment la volonté au départ de se dire on va mettre un stand monté à 500 euros à la sortie du badzette et on va on va vendre des pattes vraiment en mode hyper lean et HEC a été hyper ouvert dans la démarche il nous a dit mais en fait est-ce que ça vous intéresserait pas plus d'avoir une vraie cafette et de la prendre et de l'exploiter pendant X temps et on a dit bah super on ne s'attendait pas à ce que les mecs de la cafette ici nous disent ok on vous donne les clés pendant deux mois et on a fait ce projet là on a monté la cafette pendant deux mois on bossait comme des chiens parce qu'on devait ouvrir à 7h du mat pour proposer le petit déj et on vivait à Paris enfin notre vie était à Paris donc on se levait à 5h du mat on venait en scooter c'était en novembre-décembre sous la neige on opérait notre resto de 7h du mat on fermait la porte il était minuit ou minuit et demi on se couchait à 1h30 du mat et on se trouvait à 5h du mat ça c'est la vie de la restauration on a vécu ça pendant deux mois ce qui n'est pas pas rien mais pas énorme et voilà c'était super on a on a vécu ça hyper bien on produisait dans la cuisine du rue on mettait alors je ne dois pas trop dire ça parce que d'un point de vue hygiène c'est pas top top on mettait les bacs de tomates et de sauce gastro dans notre Twingo dans le truc tout était filmé tout était bien je ne pourrais plus faire ça maintenant mais à l'époque c'était quand même assez artisanal on avait été voir Tecoma Tecoma c'est une école qui est juste à côté où il y a des métiers de la cuisine on avait fait un deal avec eux en disant vous nous envoyez les jeunes de Tecoma on avait monté un espèce de truc on avait mis une annonce au BDE local de l'année locale en disant qui veut être serveur on avait fait le truc là et on avait monté l'équipe et c'était cool on avait d'ailleurs failli rester et jusqu'au dernier jour on devait rester le dernier jour pour vous partager pourquoi on n'était pas resté c'est les syndicats de la CCIP qui nous ont empêché de rester parce qu'en fait c'est un marché public ici et qu'il fallait repasser par un appel d'offres on ne pouvait pas rester de manière permanente sans repasser par un appel d'offres et nous on n'avait même pas créé notre société à l'époque donc on était c'était impossible donc on a dû partir on avait dû partir je crois que c'était une sage décision parce que parce que c'était c'était bien pour un temps mais ça n'aurait pas été étonnable à longue durée donc voilà tout a démarré là il y a 5 mètres donc ça me fait et on faisait notre déco on allait au BHV on achetait des bombes quand je vois que maintenant on investit 5000 euros du mètre carré dans les restos et qu'à l'époque on faisait la déco à la mano sur des trucs mais c'était c'était cool c'était cool ok et après cet épisode justement je sais qu'est-ce que vous avez fait vous avez fait un restaurant éphémère alors là on se retrouve fin 2013 début 2014 là on se dit ok on va passer aux choses sérieuses donc là on a levé des sous j'en reviens à ma réflexion d'avant ok on veut faire des grands restos pour faire des grands restos ça coûte cher et donc il faut de l'argent vous n'avez pas d'argent personnel on avait gagné 15 000 euros 15 ou 20 000 euros d'argent qu'on avait mis de côté avec notre job d'avant mais c'était pas c'était pas suffisant et du coup bah pas le choix on a été voir on a fait un premier round de financement où on a été chercher 1,5 million auprès d'une dizaine d'investisseurs que des entrepreneurs alors vous avez la chance de faire HEC ça c'est là où c'est extrêmement puissant parce que ça offre énormément de contacts et un réseau très très fort les investisseurs sont des gens extrêmement grégaires c'est à dire quand vous arrivez à en avoir un ou deux il y en a souvent 3, 4, 5 ou 6 qui viennent derrière ce qui est très compliqué c'est d'avoir le premier c'est beaucoup plus simple d'avoir le cinquième donc essayez de toujours avoir si vous voulez monter votre boîte un petit investisseur dans la poche au moins un qui vous fait confiance et le jour où vous montez votre boîte c'est lui que vous allez voir et ça va être votre track votre lead moi j'ai eu la chance de bosser pendant 4 ans pour Stéphane Courby évidemment le premier mec que j'ai été voir c'était lui il avait mis un petit ticket symbolique mais quand vous arrivez voir un autre investisseur qui vous dit voilà j'ai déjà un investisseur ou un autre qui sont un tel, un tel ça a du poids donc on a levé 1,5 million en juin 2014 là on s'est dit ok c'est super on a validé un truc marketing on s'est servi à des pattes et on a de l'argent dans 3 mois on a un resto c'est génial et là il est arrivé une nouvelle phase qui a été compliquée qu'on avait complètement sous-estimée et qui a été très longue et très dure dans le temps c'est l'immobilier l'immobilier quand vous êtes personne vous êtes personne c'est à dire qu'en fait quand vous cherchez les surfaces de 300, 400, 500 mètres carrés vous recevez tous les locaux que tout Paris a refusé donc toutes les merdes vous êtes en concurrence avec des gros gars à côté dès qu'on se positionnait sur des trucs de 300, 400 mètres carrés il y avait un monop qui arrivait en disant je vais mettre un monop délit il y a un gars qui mettait des garanties des choses je me mets à la place d'un bailleur j'ai Big Mama deux petits jeunots qui n'ont rien fait de leur vie et j'ai monoprix à côté je prends monoprix classique et il y avait un truc on s'était dit ok on a mis notre vie là dedans on a tout lâché pour faire ça on ne veut pas non plus être caution perso caution machin caution truc ça vous allez être confronté à ça quand vous allez monter votre boîte premièrement que vous allez voir ok je vous mets caution perso ça il faut c'est mon feeling après chacun il faut se battre pour ne pas l'avoir c'est déjà suffisamment de sacrifices de tout lâcher et vous allez vivre manger dormir boire à votre boîte à longueur de journée si en plus vous mettez votre caution perso votre caution financière dessus et que ça plante bon courage donc nous on a toujours été super ferme là dessus et on n'a rien lâché tout se négocie dans la vie tout donc là on a galéré 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 on visitait des trucs c'était pas bien machin on s'est retrouvé en des mois et des mois en passé donc là il faut vous dire que ça faisait déjà un an et demi qu'on avait quitté notre job un an et demi les gens deux HEC pour monter une pizzeria les gens nous regardaient ok bon les mecs c'est bien mais c'est où maintenant qu'est-ce qui se passe quoi et on a quelqu'un qui nous appelle le 15 mai et qui nous dit moi j'ai un resto à Gord Gord c'est dans Lubéron à une heure d'Avignon je sais même pas où c'était je sais même pas où c'était Avignon enfin bon bref on était le 15 mai je venais de booker mes vacances avec ma femme pour partir je sais pas où les deux premières semaines d'août c'était super j'ai un resto et le mec nous dit j'ai un resto là-bas je viens d'aller récupérer il y a la saison qui démarre Gord est le village le plus touristique de France entre le 1er juillet et le 31 août est-ce que ça vous intéresse de le prendre pour la saison on prend un train on va visiter le truc et là on voit qu'il y a un four à bois donc super on peut faire de la pizza au four à bois et très bon emplacement 130 places en terrasse très bien placé et là on se dit ok on n'a rien soit on abandonne la boîte soit on se met à opérer un resto et un peu par projet un peu fou par décision un peu folle on dit ok on va s'expatrier à Gord et on va monter ce restaurant on a dit à notre femme finalement salut on va pas partir en vacances toi tu vas rester là et moi je vais passer 6 mois à Gord pour repérer un resto 15 mai on décide de le faire le 10 juin on devait ouvrir et donc là on essaie d'ouvrir de monter une équipe en 3 semaines pour monter le resto on trouve un chef comment est-ce qu'on trouve les talents ça c'est une vaste question et c'est deux mois avant on avait mis une annonce sur internet parce qu'on n'est pas italien on voulait faire vivre l'Italie à Paris on n'est pas italien moi je parlais italien c'était le petit avantage et on dit ok il faut quand même qu'on ait un chef italien parce que sinon on va vraiment passer pour deux guignols donc il faut qu'on ait un chef on avait mis une annonce sur internet et il y avait répondu un mec qui s'appelle Ciro Cristiano qui est le chef aujourd'hui du groupe qui avait 24 ans et le mec nous répond en disant on avait dit je cherche sous-chef ou chef pour monter un resto le gars nous répond on le fait venir au bureau on avait un petit bureau à l'époque qu'on nous avait prêté et on tombe sur un napolitain je ne sais pas si vous connaissez les napolitains moi j'en ai on est 700 aujourd'hui dans le groupe et j'ai à peu près 50% de napolitains je les connais bien maintenant les mecs sont très fiers d'eux un ego assez fort mais très entier très vrai et donc on est face à ce chef là qui a 24 ans et on lui dit ouais t'as déjà été chef enfin oui il nous vend un peu la lune on sent que ça sent un peu mauvais le truc et au bout de 10 minutes on lui dit ok en fait on va pas faire un entretien parce que t'es chef tu vas revenir après demain et tu vas revenir avec un tiramisu et on goûtera ton tiramisu on verra si tu sais bien cuisiner le mec quand on lui a dit ça je crois qu'il s'est levé il s'est barré parce qu'on lui avait dit enfin voilà je pense qu'on l'avait tellement offusqué qu'on doute de sa capacité à faire un tiramisu alors que quand t'es napolitain tu t'apprends à l'âge de 5 ans à faire un tiramisu que le type s'est barré on n'a plus jamais une nouvelle et puis ça c'était donc 2-3 mois avant l'histoire de Gordes et 2-3 mois après au moment où on monte l'équipe le seul mec qu'on avait vu pour monter un resto c'était lui et donc là on le rappelle et on lui dit salut on s'était vu il y a 2-3 mois je sais pas si tu te souviens machin est-ce que ça te dit d'aller à Gordes et de monter un resto je raconte ça parce que souvent on pense que Big Mama c'est la grosse aventure comme on a tout été décidé en fait c'est ça monter une boîte c'est ça vous allez être confronté à ça ces petites étapes ces petites aventures ces petites rencontres et par le plus grand des hasards ce mec là nous a fait confiance ce jour là il a dit ok en fait je vais venir habiter à Gordes avec vous et je vais monter le projet il a monté une équipe en 3 semaines il a appelé les gars qui connaissaient des italiens des machins on a monté une équipe de salles et le 15 juin on ouvre Gordes les actionnaires avaient pas voulu qu'on utilise l'argent qu'on allait lever pour Gordes parce qu'ils nous avaient dit mais c'est de la merde Gordes on vous a pas donné de l'argent pour aller faire des pop-up dans la France on leur a dit ok on va pas utiliser votre argent du coup on avait pas d'argent pour faire le resto et faire la déco donc on s'est dit ok on va prendre 5000 euros de notre argent perso avec Victor et on va faire la brocante à l'île-sur-Sorg qui est à 30 km de Gordes on va acheter des vieilles tables et des chaises dépareillées et on va faire une ambiance guinguette alors quand vous avez pas d'argent l'ambiance guinguette c'est génial ça marche à tous les coups ça coûte pas cher et voilà c'est super je crois que les gens ils ont autant adoré la déco de Gordes que celle de la Felicita où on a mis 5000 euros et 5 millions d'euros donc voilà parfois c'est un peu absurde ce qu'on a investi mais bon c'est comme ça et donc on a ouvert ce truc on a opéré Gordes pendant 4-5 mois jusqu'à mi-octobre je pense qu'on a opéré le restaurant le plus des mauvaises manières on était absolument nuls pourquoi ? parce qu'on avait jamais opéré de resto dans notre vie et que ça s'improvise pas mais j'en ai retiré deux choses déjà ça nous a permis d'être nuls à ce moment là et pas d'être nuls au moment où on a ouvert à Paris et ça m'a fait découvrir le deuxième pilier extrêmement fort de Big Mama et qui je pense c'est encore plus fort que le premier c'est l'humain c'est les hommes la restauration c'est un métier de people c'est un métier d'hommes et quand on avait monté Big Mama on avait fait un truc très marketing ok le sourcing le storytelling tout ça tout ça et on n'avait pas encore très bien perçu la valeur ajoutée que peut avoir une équipe et surtout dans le retail dans une boutique dans un restaurant l'âme l'âme que vous pouvez dégager au travers d'une équipe pourquoi je vous raconte ça ? parce que quand on a monté Gord on a fait venir les mecs c'était saisonnier et on devait les loger et donc on a pris une vieille baraque qui était à 10 minutes des restos et on a tous dormi dans cette maison et donc on a vécu ensemble on a vécu ensemble et on est tous devenus potes et ça a créé un groupe très très fort et dans le resto les gens étaient ça cartonnait deux semaines enfin dix jours après l'ouverture on faisait 500-600 couverts par jour et les gens ils attendaient une heure et demie ils ont mis leur pizza parce que c'était hyper mal organisé mais il y avait une ambiance et une âme de dingue et les gens revenaient ils disaient ok bon c'était les vacances c'était dans un milieu c'était pas à Paris ils avaient pas de contraintes mais les gens revenaient parce qu'en fait ils cherchaient une expérience qui était pas juste celle de ok on vous sert un plat dans le bon temps le machin le bon truc ils venaient parce qu'en fait ils voyageaient il y avait une putain d'équipe d'italiens et d'ailleurs de français à l'époque qui foutaient le bordel et ça c'est cool et ça c'est fort c'est fort de se dire ok on ouvre un resto et en fait c'est une équipe c'est leur resto c'est leur truc et on a appris ça avec Gord et quand on a commencé à ouvrir à Paris le premier truc que je me suis dit c'est ok comment est-ce qu'il faut absolument pas perdre ce qu'on a vécu à Gord parce que ça c'est plus fort que tout on sera meilleur dans les process on sera meilleur dans l'organisation les gens ils vont attendre 15 minutes leur pizza et pas une heure et demie machin mais si on perd le truc qu'on avait à Gord en fait on sera moins bien qu'à et on s'est retrouvé du coup sans cesse dans la création de la boîte on a ouvert Ismama il y a 3 ans et demi ça fait 3 ans et demi qu'on a des restos permanents à Paris à toujours arbitrer nos choix et notre culture d'entreprise sur la qualité de nos produits le sourcing la qualité de nos cuisines et la culture d'entreprise comment est-ce qu'on on anime une équipe et on donne une âme à un groupe qui a une cohésion et qui en fait retranscrit ça aux clients quand je dis souvent on s'occupe plus de nos salariés que nos clients c'est faux parce que on fait évidemment en premier lieu attention à nos clients mais le premier canal d'action que vous avez sur vos clients c'est le bonheur de vos salariés si vos salariés si votre équipe elle est contente et elle est heureuse je vous promets que ça se sent et parfois on a eu des hauts et des bas dans les restos Big Mama nous on suit ça de manière hyper proche je sais par exemple quand ça décroche sur les réseaux sociaux on suit ça c'est une manière de monitorer on a des objectifs d'être à 4,5 sur 5 sur les réseaux je sais quand ça décroche on tombe à 4,2,4,1,4 en fait 99% c'est lié à il y a un problème d'équipe il y a un manager qui fait pas son boulot il y a il y a des conflits dans l'équipe et dès qu'on résout ça boum ça repart c'est extrêmement c'est assez flippant c'est pas du tout lié à à la clientèle à la saison à l'hiver à l'été est-ce que vous faites la queue dehors oui il y a tout ça mais 99% de la réponse le restaurant on a les meilleurs retours clients c'est Popolaré alors que les gens font 1h30 la queue dehors mais parce que c'est une équipe qui est très forte très sous deux c'est énormément lié à ça j'ai un peu perdu le fil de vos trucs mais c'est parfait on est pile dans la structure donc c'est super on voulait te demander quel est ton rôle à Big Mama aujourd'hui parce qu'on sait que tu t'occupes peut-être plus des équipes et Victor va plus chercher la croissance ouais alors nous on a toujours copiloté la boîte à deux on a eu un filtre de décision qui est toujours ok si on est d'accord on fait si on n'est pas d'accord on ne fait pas ça ça demande pas mal de maturité professionnelle parce que c'est difficile quand vous montez une boîte et que vous avez une idée précise sur les choses vous êtes frustré par le fait que l'autre ne veuille pas faire ce que vous faites machin mais en fait je trouve que c'est une façon de voir les choses à deux qui est assez intéressante s'il n'y a pas une unanimité sur ce qu'on fait on ne le fait pas au moins il n'y aura pas de conflit là-dessus et ensuite on a assez vite trouvé une complémentarité de fonction qui sont liées à nos qualités à nous Victor adore la bouffe il adore la cuisine il adore les produits donc il s'est toujours occupé de ça il a toujours driver ce truc-là moi j'ai moins cette sensibilité-là et moi j'adore c'est un peu cliché de dire ça mais j'adore les équipes j'adore manager j'aime bien embarquer ce qui fait que je me suis toujours occupé des RH et des opérations parce que les opérations égales les RH à 99% dans notre métier et le design donc on s'est répartis moi je m'occupais des RH opérations et design sur à peu près les 6 premiers restaurants et Victor s'est occupé du développement du F&B donc tout ce qui est food and beverage donc tout ce qui est direction artistique de la nourriture les menus les changements de menus les différents concepts qu'on a pu déployer dans les restos et il s'est occupé de quoi d'autre et de la communication beaucoup voilà et comment on fait justement pour ce qu'il est donc pour passer de 1 à 8 restaurants maintenant sur le plan humain justement je pense qu'il ne faut pas perdre ses valeurs donc nous on a une croissance extrêmement forte parce qu'on est passé de il y a 3 ans et demi on était 2 aujourd'hui on est je crois qu'on est un petit peu plus de 700 j'ai plus le chiffre en tête exact on est une cinquantaine de personnes en fonction support et il y a à peu près 650 personnes dans les restos comment ce qu'on fait pour scaler ça c'est j'ai pas de recette magique mais il y a beaucoup de petites choses déjà il faut avoir il faut définir ses valeurs il faut définir une vision d'entreprise très forte auquel les gens peuvent se raccrocher souvent enfin ce que je vois quand les gens sont un peu perdus c'est que ça manque de vision ça manque de on sait pas où on va en fait on fait ce métier là et on sait pas pourquoi on est chez Bimama quel sens on donne à notre métier donc on est extrêmement vigilant et présent sur en permanence repartager cette vision repartager qui on est d'où on vient pourquoi on fait ce métier pourquoi on est différent des autres donc il y a une vraie ça c'est développer une culture dans ce qu'on appelle une culture d'entreprise et un indicateur que je trouve extrêmement fort d'un point de vue RH et d'employabilité c'est le sentiment d'appartenance est-ce que est-ce que vous vous sentez appartenir à votre projet est-ce que vous vous sentez appartenir à HEC est-ce que vous êtes fier d'être à HEC est-ce que vous vous sentez un contributeur un acteur majeur de cette école moi je pense que c'est ça qu'on doit développer dans chaque groupe chaque équipe chaque et donc là-dessus il y a plein de leviers pour le faire déjà c'est donner donner de la responsabilité donner de l'autonomie il y a un truc qui est très puissant et que le développement nous a permis de faire c'est la promotion interne on a 4 valeurs fortes chez BIMA on a l'excellence la méritocratie l'authenticité l'entrepreneuriat la méritocratie est probablement la valeur la plus forte chez BIMA la plus incarnée on a fait le choix de faire confiance qu'à des jeunes la moyenne d'âge du groupe c'est 24-25 ans c'est très jeune y compris cette moyenne d'âge elle est aussi valable pour nos managers pour l'ensemble de nos managers et nos chefs et on a fait donc on a toujours fait une confiance très forte là-dedans et on a toujours privilégié quoi qu'il arrive la promotion interne et se dire ok avant même de penser à recruter à l'extérieur est-ce que j'ai un mec en interne qui peut faire le job et si on pense qu'il peut faire le job peut-être pas demain mais après-demain comment est-ce que demain on le forme pour qu'après-demain ils puissent le faire et là-dessus on a battu une culture qui était extrêmement basée sur des parcours de progression des parcours d'évolution apprendre à se connaître c'est beaucoup de gens c'est une population qui est très différente de la nôtre c'est des gens qui sont jeunes qui souvent n'ont pas fait trop d'études qui arrivent dans la restauration un peu par hasard parce que quand tu ne sais pas trop quoi faire tu veux gagner ta vie tu vas dans la restauration parce que c'est un des rares métiers qui permet ça et en même temps je trouve que c'est la magie de ce métier-là c'est pour ça que je me lève le matin c'est que je me dis ok ces gens-là ils sont venus ici un peu par hasard ma responsabilité d'entreprise d'employeur de patron c'est dire ok t'es venu là par hasard en fait je vais je vais essayer de te faire révéler déjà est-ce que c'est ta voix si c'est pas ta voix il faut repartir et si c'est ta voix en fait je vais t'ouvrir les portes il va falloir bosser dur il va falloir que tu me montres parce que la méritocratie c'est pas le monde des bisounours il faut bosser dur mais que le travail ça paye le travail avec l'envie quelle que soit d'où tu ton origine d'où tu viens qu'est-ce que t'as fait les galères que t'as eues dans ta vie en fait si tu me montres aujourd'hui que t'as envie de faire que t'as envie de partager que t'as envie de construire bah c'est faisable je vous parle de je vous ai parlé de Chiro à l'époque Chiro aujourd'hui c'est le chef exécutif du groupe on a créé Vimama avec lui il gère 350 personnes en cuisine c'est costaud notre directeur des opérations Enrico on l'a connu en mettant une annonce d'extra à Gord sur un réseau en Italie où le mec a répondu il est sarde on était le 15 août on était en galère de staff le mec a répondu il a pris un bateau puis un train pour venir à Gord on a été le chercher à la gare de Gord il avait une guitare autour du cou il avait les cheveux longs jusqu'à là c'était un gitant c'était un musicien un musicos un peu perdu et aujourd'hui il pourrait être 100% à ma place il pourrait vous faire le pitch de Vimama et vous raconter l'aventure c'est quoi et c'est ça qui est extraordinaire j'étais à son mariage il y a un mois et demi en Sardaigne et sa mère est venue me voir il m'a dit waouh en 4 ans je l'ai rencontré comme ça et aujourd'hui il est patron des opérations il gère toutes les opérations il gère des opérations de 8 restaurants et de 700 salariés et ça c'est ça c'est la plus grosse fierté et j'en profite pour vous dire que être entrepreneur là dessus c'est une chance inouïe enfin moi j'ai choisi l'entreprenariat pour pour 3 raisons 1 parce que j'avais envie d'avoir un impact sur le monde et en fait c'est très difficile d'avoir un impact sur le monde ça ne veut pas dire grand chose mais par contre vous pouvez avoir un impact sur les gens et d'être entrepreneur c'est à dire d'être un patron un patron dans une boîte a aussi ça mais vous avez un impact sur les gens ce mec là on l'a pris on lui a fait confiance il le doit qu'à lui même c'est pas moi qui l'ai façonné mais on a changé sa vie on a changé sa vie aujourd'hui il a un boulot de dingue il a des responsabilités géniales je pense qu'il s'éclate au boulot on ouvre à Londres il part à Londres ouvrir un nouveau pays il a un bon salaire il a probablement des amis une femme qui l'admire grâce à ça donc c'est génial on a changé sa vie la deuxième raison c'est qu'il faut rêver grand quand vous êtes entrepreneur vous pouvez rêver grand quand vous êtes salarié dans une boîte c'est pas infaisable mais c'est plus compliqué donc c'est dur de rêver grand mais en fait c'est justement parce que vous êtes entrepreneur que vous pouvez rêver grand ça c'est cool soyez méga ambitieux méga ambitieux même si c'est un petit truc même si c'est un machin visez la lune parce que si vous visez pas la lune vous visez la lune vous atterrissez toujours vraiment plus bas voilà et la troisième raison c'était oui d'être entrepreneur enfin pourquoi j'ai voulu le faire en tout cas c'est la liberté c'est la liberté aujourd'hui j'ai 33 ans j'attends mon deuxième enfant je peux organiser ma vie comme je veux comme je veux voilà et ça c'est ça c'est exceptionnel la contrepartie de ça c'est qu'il y a une charge mentale permanente qui vous suit ça c'est très dur à rapporter enfin c'est fatigant mais vous êtes libre vous êtes libre de penser votre organisation comme vous le voulez personne ne pourra vous dire mais pourquoi tu ne l'as pas fait en fait tu es maître de 100% de tes décisions tu es maître de 100% de ton agenda voilà moi je me suis dit ok moi j'ai envie de passer beaucoup de temps avec mon fils mon fils j'ai un fils qui va avoir deux ans je me dis ok moi je ne mets rien avant 9h45 pour boulot le matin c'est mon truc je passe de 7h du matin à 9h45 tous les matins avec mon fils et en fait c'est magique de pouvoir dire ça quand j'avais mon précédent job j'aurais pas peur difficilement dire à mon patron en fait je vais organiser mon planning ma semaine comme ça et en fait si t'es pas content c'est pareil ça ne marche pas comme ça donc ça c'est c'est quand même cette liberté là elle est je pense qu'elle n'a pas de prix il y a aussi beaucoup de désavantages d'être entrepreneur cette charge mentale dont on a parlé elle est lourde elle est lourde mais voilà pour ces trois raisons c'est faut j'ai vu beaucoup de mains se lever faut y aller faut y aller faut y aller comment on gère dans la vie de tous les jours cette charge mentale comment on gère la famille c'est pas facile faut se mettre des règles faut se mettre des règles là j'en ai j'en ai je vous en ai parlé d'une c'est parce que moi j'ai cette règle de 9h de 9h45 c'est un peu c'est un peu débile mais ça permet de fixer en fait des limites je suis accompagné par un coach qui nous accompagne un peu sur le truc voilà c'est des petits trucs du quotidien son premier truc c'est de dire ok quand t'arrives chez toi pendant une heure et demie tu coupes ton portable et tu le ranges au fond d'un tiroir parce qu'en fait en permanence je suis connecté j'ai j'ai des opérations nous on travaille quand les autres ne travaillent pas on travaille le soir on travaille les week-ends on travaille les vacances et on est et on fait un métier qui est dans l'instant et dans la guerre présente donc je suis toujours j'ai toujours un truc qui est qui est là je me dis ok est-ce qu'il y a un feu dans un restaurant est-ce qu'il y a un est-ce qu'on va avoir un problème est-ce qu'on va avoir un truc donc je suis toujours il faut se trouver vraiment il faut se trouver des règles et des cadres qui permettent de se détacher de ça et ensuite il faut c'est difficile à faire et ensuite il faut déléguer il faut déléguer je trouve ça d'ailleurs je trouve ça très dur pas tant de déléguer mais je trouve ça plus dur là je suis en train de passer d'une fonction de créateur à patron d'entreprise et je trouve que devenir un vrai patron d'entreprise est plus difficile que d'être créateur c'est compliqué d'être un vrai patron d'entreprise et donc c'est voilà être accompagné ouvrez-vous rencontrer des gens rester humble se dire que en fait j'ai tout à apprendre moi ce métier que je fais là aujourd'hui je l'ai jamais fait j'ai jamais dirigé 700 personnes mon métier de cette semaine c'était pas mon métier d'il y a 3 mois c'était pas mon métier d'il y a 3 mois avant j'apprends je suis exactement comme le Enrico que je vous ai expliqué qui est arrivé chez nous et j'apprends ce métier donc je vais faire pareil que lui je vais me former auprès des autres je vais y rencontrer et le jour où tu penses que t'as un bon concept le jour où tu penses que t'es un bon patron je pense que t'es mort voilà ok vous avez ouvert votre 8ème restaurant à Lille en septembre dernier vous allez certainement en ouvrir un à l'international on a parlé de Londres est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les principaux challenges d'une ouverture à l'international ouais alors déjà on a ouvert à Lille c'était la première fois qu'on partait de Paris c'était un peu une nouvelle aventure pour l'instant ça se passe bien c'est cool donc c'est des ponts premiers retours comment ça se passe à Londres on va ouvrir fin janvier à Londres et à Londres quand on a on s'est dit en début d'année ok maintenant on va penser Londres et on va regarder comment est-ce qu'on va appréhender ce truc là on s'est dit ok Londres c'est très compliqué la compétition c'est pas du tout le même niveau qu'à Paris c'est vraiment la Champions League de la restauration en fait quand vous ouvrez Popolare Pink la Felicita à Londres il y en a tous les 300 mètres des beaux restos avec des beaux designs c'est pas avec ça que vous faites la différence et donc on s'est dit si on envoie un VIE pour ouvrir Londres ça va pas marcher donc il faut qu'on mette un poids du corps important là-bas et Victor est parti vivre à Londres début juillet et on a fait ça parce qu'on avait rencontré un entrepreneur le fondateur de Babylou les crèches si vous avez suivi ce truc là et on avait comme quoi c'est utile de parler à d'autres et de se sourire il nous avait dit ok nous on a ouvert l'Allemagne c'était un gros pays pour eux et en fait ses fondateurs ils étaient déjà très forts dans notre pays et le mec il avait 5 enfants il parlait pas allemand il avait 5 enfants sa femme bossait il a dit ok on veut ouvrir l'Allemagne c'est un gros pays il faut que moi j'y aille il a tout lâché il a demandé à sa femme de démissionner il a pris ses 5 enfants ils ont été vivre en Allemagne déjà l'Allemagne c'est pas super sexy mais en plus quand on lâche tout je sais pas s'il y a des allemands ici je saurais pas dire ça et en fait quand il nous a dit ça dans notre tête on s'est retrouvé le lendemain à 8 temps on s'est dit mais il a raison on peut pas ouvrir Londres sans qu'il y en ait un ou deux qui aille le premier truc qu'on a fait c'est ok tu prends tes valises et tu vas t'installer là-bas tu vas comprendre le marché tu vas comprendre les habitudes tu vas rencontrer tous les restaurateurs tous les acteurs donc ça c'est la première mission de Victor là-bas c'est de c'est de d'en faire un marché comme si on ouvrait à Paris et ensuite alors aujourd'hui on a un niveau de on a un niveau de développement dans le groupe qui est pas du tout le même qu'il y a il y a 3 ans et demi donc on a des équipes sur lesquelles on s'appuie on a on a plein de fonctions on a des équipes d'ouverture et et la stratégie c'est de se dire comment est-ce qu'on garde l'ADN nos facteurs clés de succès à Londres mais en appuyant sur des curseurs un peu différents à Paris tu ouvres un très très beau resto design très fort tu fais déjà la différence parce que ça existait pas de plus en plus il y en a mais ça existait pas quand on a ouvert à l'époque des restos qui étaient bien foutus en termes de design ça existait pas à Londres tu peux pas appuyer sur ce curseur là parce que c'est tous les 3 mètres par contre il y a dans les valeurs que je vous ai décrites et dans les points d'entrée que je vous ai décrits il y a des choses qui sont moins présentes à Londres l'authenticité c'est un marché qui est très efficient très professionnel mais qui manque d'authenticité d'âme et donc là il faut qu'on soit très très fort là-dessus il faut que les gens ils se disent ok je rentre chez Big Dommage je suis en Italie je suis plus à Londres et à Londres il y a des très beaux restaurants mais tu restes à Londres c'est très je dis pas que c'est plastique mais ça manque ça manque d'aspérité ça manque de défaut c'est tellement c'est tellement bien que ça en devient chiant en fait ça en devient presque trop parfait je caricature parce qu'évidemment il y a plein de trucs qui sont bien c'est pour donner des grandes lignes mais donc comment est-ce qu'on va essayer de véhiculer cette authenticité cette âme de manière on va appuyer sur ce curseur là en tout cas on va essayer après on n'a pas ouvert à chaque fois que j'ouvre un restaurant j'ai l'impression d'ouvrir le premier restaurant du groupe et j'ai la boule au ventre et je me dis est-ce que ça va marcher donc Londres je prie tous les soirs en me disant peut-être que voilà et donc vous ramenez aussi des Italiens à Londres on va on va continuer dans la logique d'avoir beaucoup d'Italiens parce que c'est ce qui fait vivre l'Italie dans les restos on n'a pas que des Italiens on a 24 nationalités dans le groupe il y a plein d'autres on a une grosse proportion d'Italiens on a eu aussi un autre business model je n'en ai pas trop parlé mais c'est que on a développé une fonction RH évidemment assez importante et on recrute aujourd'hui 80% de nos staffs en Italie en direct en Italie donc c'est des gens qu'on recrute en Italie et qu'on fait venir à Paris ou à Londres demain donc on a monté un bureau à Milan dans lequel on a 3 personnes qui s'occupent des RH et du recrutement et l'idée c'est de faire c'est de construire une marque alors c'est assez bizarre parce qu'on est en train d'essayer de construire une marque employeur très forte dans un pays où on n'a pas de business donc pareil c'est un peu perturbant parce que on a une vraie on veut être très fort en Italie alors qu'en fait on n'a pas de business là-bas mais si on pense qu'on veut être aspirationnel donc on veut que les Italiens de demain se disent ok si je veux bosser dans la restauration un jour il faut que j'aille chez les billes de ma bar donc on a développé un bureau on fait beaucoup d'actions là-bas on fait beaucoup de relations avec les écoles hôtelières les écoles de cuisine on a beaucoup de présence là-bas donc oui pour Londres ça va continuer dans le même schéma on va aussi capitaliser au début beaucoup sur les Italiens qui sont à Londres comme on avait fait au départ à Paris et comment vous allez le financer ce nouveau restaurant ? alors on a fait on a fait plusieurs rounds de financement je vous avais je vous ai parlé du premier on en a fait d'autres donc on a nourri le développement de la boîte avec plusieurs plusieurs levées de fonds globalement toujours avec les mêmes actionnaires on en a fait rentrer quelques-uns nouveaux mais on a fait toujours le choix de ne pas être accompagné par un fonds d'investissement que par des entrepreneurs des particuliers qui ont une logique pas court terme et ou pas ultra financière mais plutôt de construire voilà un groupe d'excellence dans son domaine plutôt que de se dire ok dans 3 ans on va revendre ça et on va maximiser le truc c'est pas la démarche si on avait voulu faire ça on aurait fait une voie de développement complètement différente on n'aurait pas on n'aurait pas les P&L qu'on a aujourd'hui et on n'aurait on n'aurait pas choisi de continuer à faire du développement propre sur des restos qui sont tous différents à chaque nouveau resto on reprend de zéro la feuille blanche pas sur le fait d'être italien pas sur le sourcing pas sur un certain nombre de choses mais sur le fait ok on a un nouveau resto ça va être quoi la carte ça va être quoi l'orientation culinaire qu'est-ce qu'on va explorer ça va être quoi le design ça va être quoi l'équipe voilà on repart vraiment à zéro or on aurait pu se dire ok Is The Over ça cartonne on avait deux restos super on va faire de la franchise on va copier-coller ça et ça aurait été d'ailleurs une voie de développement qui n'était pas mieux pas moins bien qui était très différente mais on s'est toujours dit qu'on voulait s'éclater dans notre métier on voulait être fier des restaurants qu'on ouvrait et que si on allait dans cette voie-là peut-être qu'on serait devenu encore plus successful et sur une voie de développement plus ambitieuse mais on a préféré rester sur un modèle plus artisanal donc vous êtes propriétaire de tous vos restaurants les murs non les murs on n'en a aucun c'est assez difficile d'acheter les murs en plein Paris parce que c'est souvent pas à vendre on est propriétaire des fonds de commerce c'est un actif qui a de la valeur mais donc on est propriétaire des fonds de commerce sauf à la Felicita où c'est une concession donc on n'est ni propriétaire des murs ni propriétaire du fond mais dans lequel on a du coup beaucoup moins investi de notre côté parce que c'est une concession est-ce que tu veux nous me parler un peu de la Felicita justement parce que c'est un vrai coup de force d'avoir pu ouvrir un restaurant à Station F ouais alors la Felicita c'est né au deuxième tour de table on a fait rentrer Xavier Niel au capital parce qu'il était venu de bouffer dans un de nos restos un dimanche et qu'il nous a écrit un mail l'après-midi en disant ok c'est super est-ce que vous avez besoin de vous développer de financer et dix jours avant on avait engagé une nouvelle levée de fonds on avait dit à nos actionnaires ok on vous promet qu'en deux semaines on vous rapporte 50% de l'argent nouveau auprès de nouveaux actionnaires et donc comme ça on fait monter la valo et on a eu de la chance puisqu'on a eu Xavier Niel qui est rentré à ce moment-là plus un autre actionnaire et donc il est rentré juste après l'ouverture de Liste et Ober Xavier Niel est propriétaire de Station F comme vous le savez peut-être c'est lui qui a repris la halle Fressinet qui était donc une ancienne gare de messagerie de la gare de Sterlitz et qui en a fait le plus gros incubateur du monde et qui a mis 300 millions d'euros pour réhabiliter ses 35 000 m² de surface et donc l'idée de base c'était de dire qu'ils voulaient faire un espèce de food market sur 4500 m² sur la dernière partie du building et leur idée de base au début c'était de mettre plein de concepts différents et de se dire ok on va avoir plein de stands comme un food market classique et Xavier à l'époque nous dit ok je vous mets en contact avec Station F puis je reste un peu dans la boucle pour que vous puissiez exploiter le stand de pizza du truc en fait on a commencé à visiter le truc avec Victor et là on s'est dit oula ça va être compliqué à opérer si on est plein sur le truc le back office les trucs techniques ça va être foireux si on est plein en fait soit on le fait pas soit on prend tout et on est revenu on est revenu les voir en disant voilà on vous présente un projet voilà ce qu'on a envie de faire vous avez demandé de prendre le corner là-bas de pizza en fait on va vous opérer l'ensemble du lieu et on va faire un énorme food market à l'italienne avec plein de stands plein de trucs plein de machins ça a facilité énormément les choses qu'ils soient actionnaires de Bimama évidemment et on est parti assez vite sur ce projet là et on a on a monté le projet pendant un an ça a été compliqué parce que c'est un énorme truc sur lequel on avait pas la main sur les travaux pas la main sur un certain nombre de choses et on a ouvert la Felicita fin mai et là on s'est on s'est bien foiré dans l'organisation dans l'organisation du truc parce que on avait pris ce truc là parce que ça coûtait pas très cher c'était une concession on n'investissait pas énormément et on avait négocié un loyer que aux variables donc on avait très peu de charges fixes qui pouvaient nous plomber si ça marchait pas donc on s'est dit ok on va le faire et objectivement on pensait que ça allait pas très bien marcher parce que c'était mal placé dans le fin fond du 13ème que c'était au milieu d'une zone qui était vraiment pas très sexy il y avait plein de travaux autour on avait toujours fait des restos qui étaient plutôt bien placés dans le centre de Paris on s'est dit ok on va bien marcher avec les gens de station F donc il y a 2000 personnes par jour qui passent dans ce truc là on va bien marcher du lundi au vendredi à midi et on va galérer le soir et on va galérer le week-end parce que personne va se déplacer le soir pour aller bouffer dans le bout d'un truc de bureau dans le bout d'un truc de bureau et donc on a monté le truc pour se dire que ça allait faire à peu près on avait vendu je crois 12 ou 13 millions d'euros aux actionnaires sur ce restaurant là on pensait qu'on allait faire plutôt 10 on avait financé sur 8-9 auprès des banques tout ça ça faisait un volume à peu près de 2000 clients par jour on s'est dit ok on va faire en moyenne 2000 clients par jour et en fait quand on a ouvert on s'est fait complètement dépasser par le truc et on faisait en moyenne 4-5 000 clients donc on faisait des journées à 7 000 clients par jour évidemment on n'avait pas l'organisation et on n'avait pas anticipé les flux, l'organisation un certain nombre de choses sur ce restaurant là donc on a ouvert ça a été compliqué c'était probablement l'ouverture la plus difficile on a ouvert avec 155 personnes de staff on a dû monter à 210 personnes de staff en 3 semaines pour absorber ça et ça va mieux ça se stabilise c'est un gros bébé donc ça demande beaucoup de temps de mise en place mais ça va beaucoup mieux et oui en fait on ne fait pas 10 millions on en fait 20 donc ça on a complètement tout on a explosé on a explosé avec l'ouverture l'équipe a été hyper soudée on a réussi quand même à tenir à tenir le coup mais ça a été une ouverture qui a été vraiment sport vraiment sport j'ai lu quelque part que tu as fait la plonge la première semaine je crois ouais ouais c'est les deux premières semaines j'étais reparti en mode cafette d'HEC franchement j'y passais 18h par jour je suis sorti de là j'étais cramé cramé en deux et on faisait la moitié de l'officio donc la moitié du bureau faisait la plonge le soir on n'était pas assez staffé on lavait les tables et en fait il y avait tellement de monde à l'accueil que les deux premières semaines c'est moi qui ai fait hôtesse d'accueil on refusait il y avait il y avait 3000 personnes à l'intérieur il y avait 2000 personnes qui faisaient l'accueil je fermais avec des vigiles il y avait des barrières la queue et les gens je leur disais on est désolé on ferme parce que là il y a 2h30 d'attente pour rentrer dans le resto et ensuite il y a 3 quarts d'heure d'attente pour avoir une bière et c'était extrêmement compliqué à gérer en termes de tension et de mince que les gens ne partaient pas les gens voulaient rester ils disaient non non mais c'est pas grave je reste maintenant je suis là c'était c'était complètement irrationnel complètement fou complètement irrationnel et donc ça a été 2 semaines où on a vécu avec les équipes et on s'est dit ok peu importe que tu sois fondateur que tu sois le mec qui fait la compta au bureau on y va tous et à la guerre comme à la guerre et on a absorbé ça pendant 2 semaines et après ça s'est stabilisé aujourd'hui aujourd'hui ça va très bien moi j'y suis plus je suis plus d'un point de vue opérationnel ok on a parlé de Londres de Lille récemment quels sont vos prochains défis chez Big Bama ? ouvrir des restos c'est bien mais ce qu'il y a de plus important que dans l'ouvrir c'est de pérenniser les existants donc c'est de on passe beaucoup de temps pour on se dit pas ok on ouvre des restos parce que c'est cool d'ouvrir des restos et on fait de la croissance on passe aussi beaucoup de temps à dire comment est-ce qu'on maintient la qualité dans les restos existants donc ça c'est un premier gros défi c'est de pérenniser les existants et faire en sorte qu'on ne baisse pas en qualité on ne baisse pas en qualité de service on ne baisse pas en qualité d'assiette on a été un peu piqué au vif au départ quand on a ouvert Big Bama on s'est fait un peu dépasser par le succès il y avait la queue dans les restos ça marchait très bien on avait beaucoup de train et il y avait beaucoup de gens qui nous piquaient en disant mais votre truc c'est un truc de buzz ça va durer 3 mois et dans 6 mois il n'y aura plus personne et ça c'était les premiers mois de l'ouverture de l'ISMA et d'une certaine manière on s'est dit en fait ils ont raison c'est cool ça marche mais si ça marche plus dans 6 mois ça ne sert à rien et donc on a mis énormément d'énergie sur comment est-ce qu'on maintient cette qualité-là et on maintient cette donc ça c'est un gros défi maintenir la qualité dans la restauration c'est compliqué c'est un métier qui est assez peu processable on fait tout maison tout est fait minute tout est fait par des gens qui parfois sont là depuis hier dans ta boîte si la pâte elle est mauvaise c'est pas parce que c'est parce que en fait le mec il a juste il n'a pas donné d'amour il n'a pas donné de passion en cuisant la pâte et qu'il l'a mis dans une assiette il s'est dit ouais ça a l'air un peu dégueu bon c'est pas grave je m'en fous je l'envoie quand même donc c'est travailler vachement sur ça continuer à se un deuxième gros défi je dirais c'est continuer à se réinventer en permanence BIMA c'était une boîte assez créative on a toujours été vachement créatif plutôt que plutôt que on est plutôt des hommes de produits que des hommes de process et d'organisation et comment est-ce qu'on continue ça on devient une plus grosse boîte on se structure on se processe on se processe mais comment est-ce qu'on perd pas cette notion créative donc là on parlait d'ouverture dans d'autres pays comment est-ce qu'on va continuer à explorer des choses à revoir à toujours se dire ok j'ai ouvert j'ai ouvert Popolari il y a un an et demi à Paris ok c'est génial si j'ouvre ça à Londres dans six mois ça va pas comment est-ce que j'ouvrirai le truc dans six mois à Londres qui va être le truc qui sera là au bon moment au bon instant le bon produit juste donc ça c'est un énorme défi du quotidien sur toutes les facettes sur le design la communication la construction de la marque on a toujours voulu construire une marque qui a une double aspérité vous avez vu on a une marque ombrelle qui s'appelle BIMAMA qui est une marque qu'on veut faire très forte assez aspirationnelle qui véhicule tout ce qu'on fait l'Italie nos valeurs un certain nombre de choses et inversement on a toujours on a toujours lutté contre l'effet chaîne et l'effet des multiplications dans la restauration qui est destructeur enfin tout le monde le sait et donc se dire ok quand tu BIMAMA ça véhicule un certain nombre de choses mais quand tu rentres dans un lieu en fait tu oublies BIMAMA tu rentres à la Felicità tu rentres à Pizza Rapopolaré tu rentres à Ismama tu rentres à Obamama tu rentres à Mama Primi et vous c'est un détail mais vous verrez jamais la communication du branding Big Mama dans un resto très très peu il y a peut-être un bouquin qui traîne brandé Big Mama ou une mini référence parce que tout l'enjeu de cette communication là c'est de se dire comment est-ce qu'on peut continuer à faire des restos de quartier qui sont pas on y va parce que c'est Mama Primi ou alors oui c'est cool c'est Big Mama derrière mais en fait je vais à Mama Primi c'est le resto du 17ème c'est le resto de quartier et c'est ça que je pense qui est fort c'est de travailler sur double niveau de marque et on a jamais un resto qui s'est appelé Big Mama et je pense que il faut pas dire jamais mais je pense qu'il y aura jamais de resto qui s'appelleront Big Mama on va te poser une dernière question avant de passer aux questions du public où est-ce que tu te vois dans 10 ans est-ce que tu te vois toujours à Big Mama ou ailleurs ? Ouais ouais je me vois toujours dans Big Mama il y a plein d'options possibles qui vont se passer à horizon 3, 4, 5 ans une boîte qui est en hypercroissance elle a besoin de se financer se refinancer de manière régulière dès que vous avez des événements de liquidité des événements d'actionnariat qui arrivent c'est là où vous vous posez des questions est-ce que je reste est-ce que je sors est-ce que je me relue est-ce que je me relue avec mes managers un certain nombre de choses donc ça c'est différentes étapes nous on a on aura une prochaine étape qui sera probablement dans 3, 4, 5 ans où on se posera cette question là moi aujourd'hui je m'éclate on a souvent eu des entrepreneurs qui nous ont dit quand vous avez quand vous avez un bon jouet entre les mains il ne faut pas en changer et en fait remonter une boîte derrière qui marchera aussi bien qui aura des fondamentaux comme ce qu'on a là aujourd'hui je ne suis pas sûr d'être capable de refaire une deuxième aventure Big Mama donc pour l'instant j'ai encore plein de choses pour la développer pour la nourrir pour moi-même de nourrir de ce truc là donc si tu me poses aujourd'hui la question est-ce que tu seras là encore dans 10 ans je te dirais oui maintenant la vie fera que il ne faut pas se mentir si dans 5 ans il y a il y a aussi l'argent qui fait que parfois tu prends des décisions qui sont qui ne sont pas celles que tu as envie parfois tu as envie aussi de repartir sur une aventure différente quand je parlais de cette histoire de se reluer avec les managers il y a un truc qui me ferait extrêmement plaisir c'est de s'il y a une prochaine étape de financement c'est de pouvoir me dire que si je repars sur une nouvelle étape que je le fasse avec les gens qui ont construit Big Mama et les managers pour certains ils sont déjà actionnaires de Big Mama mais pas dans la dimension que j'aimerais et d'être aussi qui soit aussi présent que moi dans cette aventure là je pense que c'est ça c'est un truc qui pourrait vachement nourrir pour refaire une étape entre dans 5 ans et dans 10 ans merci beaucoup ok donc on va prendre 10 minutes de questions du public levez la main et on vous passe le micro bonjour déjà merci c'était vraiment hyper intéressant moi j'ai une question par rapport à Londres parce que j'ai l'impression que d'un côté par rapport au côté nourriture vous aurez une grosse concurrence de Franco Minka et d'un autre côté pour tout ce qui est côté bar avec DIV et donc finalement si votre enjeu c'est de retravailler le concept un peu d'ambiance et de décoration pourquoi c'est pas vous qui êtes parti à Londres et pourquoi c'est Vic ? c'est la question c'est pourquoi c'est Vic et pas moi moi je n'aime pas Londres donc je ne voulais pas partir à Londres voilà c'est la première réponse très basique et Victor adore Londres et c'est comme ça quand c'est réparti le job il se trouve que j'ai beaucoup driver le design sur les six premiers depuis le septième restaurant donc la Felicita plus la Bellezza qu'on a ouvert à Lille on a internalisé notre propre studio de design parce qu'on a envie d'être beaucoup plus agile sur ce côté là donc on a internalisé c'est un studio qui est basé à Londres et sur lequel on a vraiment la main aujourd'hui donc c'est plus facile on est moins dépendant enfin Victor peut tout à fait driver ce truc là ça c'est le premier point et oui il y avait une envie il y avait une envie personnelle lui il avait envie de partir moi j'avais envie de rester ça s'est fait beaucoup comme ça beaucoup comme ça après sur la concurrence en tant que telle franco manca quand on est ouvert à Paris il y avait beaucoup de concurrence il y avait déjà beaucoup de compétition la restauration c'est un marché d'offres c'est un marché où il n'y a pas besoin d'éduquer les gens ça je trouve que c'est c'est un truc très fort quand vous pensez au secteur dans lequel vous allez aller demain en tant qu'entrepreneur moi il y a un truc que j'ai compris en faisant de la restauration italienne et d'ailleurs pas la crêpe et d'ailleurs pas un autre truc c'est que quand tu dois éduquer les gens à manger ton produit ou à avoir ton produit c'est encore une autre histoire c'est extrêmement compliqué or quand tu as des gens qui sont déjà éduqués à manger ton truc à utiliser ton produit mais que tu le fais mieux que les autres je trouve que c'est plus simple c'est peut-être parce que je suis meilleur dans l'exécution que dans la création mais donc aller à Londres alors qu'il y a beaucoup de compétitions c'est pas trop ça qui me fait peur tant mieux je me dirais ok il y a un gros marché et il y a encore des choses il y a encore beaucoup de choses à apporter là-bas bonjour Tigran merci pour la conférence j'ai deux questions la première si tu pouvais revenir peut-être sur l'arrivée à Paris tu nous as parlé de Gord de ton acquisition acquisition client là-bas comment est-ce que tu as fait en arrivant à Paris pour te dire voilà j'ouvre ce restaurant italien je suis différent des autres ta stratégie de communication pure quelle est alors l'arrivée à Paris on galérait sur l'immobilier en septembre on était à Gord et là on s'est dit ok maintenant il faut absolument qu'on signe on a commencé à se prendre un peu des warnings des investisseurs qui nous ont dit ok vous êtes gentil arrêtez c'était vraiment ces mots-là arrêtez de faire les bons HEC qui veulent faire les trucs parfaits done is better than perfect donc maintenant il faut y aller les mecs c'était la première fois où on se faisait vraiment un peu moufter par les actionneurs et par nos patrons entre guillemets et donc là on s'est dit ok maintenant on va signer un truc on a signé Ismama en septembre 2015 en n'étant pas du tout convaincu par le truc Ismama c'est probablement le restaurant qui est le moins bien je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Ismama c'est le restaurant qui est le moins bien foutu de Paris c'est un couloir de 2m50 et tous les 10m il y a une petite salle de 4m2 donc c'est juste pas très bien foutu pas très sexy nous on avait des plans où c'était le carré parfait on avait mis la cuisine au milieu pas de mur porteur enfin un truc théorique qu'on fait tous on avait jeté ça à la poubelle on s'est dit ok maintenant on va donc on avait signé Ismama le prix avait c'était le premier restaurant qu'on avait visité un an et demi avant on a fini par le faire personne ne le voulait les mecs avaient on voulait 2 millions d'euros au départ ils étaient baissés ça coûtait 400 000 euros à la fin on s'est dit bon ok la vertu d'avoir attendu c'est qu'on a gagné 1,6 million d'investissement et donc on a signé ce truc là on a commencé les travaux et là il s'est passé 2 choses on s'est retrouvé en janvier 2015 on était en plein travaux de Ismama et on visite Obermama Obermama c'est notre restaurant à côté de République à Oberkampf et là on a un coup de coeur sur l'immobilier ça coûtait il n'y avait pas de fonds de commerce c'était à la fois bien placé parce qu'on était dans un quartier qui était cool mais très mal placé on a fait que du unbi c'était au milieu de magasins d'électricité c'était pas du tout un boulevard qui était passant il n'y avait personne on a visité le truc avec Victor et on s'est dit ok soit on réattend 1 an et demi soit on le prend mais on est en train de signer un deuxième restaurant alors qu'on n'a même pas ouvert un premier pas simple et en gros on va ouvrir coup sur coup 2 restaurants de 120 places assises et on n'a jamais opéré un resto de notre vie à Paris soit on le prend pas mais le risque c'est qu'on se reprenne un an et demi d'attente et là on s'est dit allez on fait all in et on prend les deux et on a signé au bord mama un peu Paris fou un peu en se disant on était un peu fou je sais pas si on le referait maintenant et on a attaqué les travaux des deux restaurants en même temps à l'ouverture de East on a travaillé une communication on n'a jamais payé pour faire de la communication sur internet on n'a jamais payé un article de presse on n'a jamais payé un lien sponsorisé sur Facebook on n'a jamais voulu faire ça la seule chose qu'on paye dans la communication c'est une agence de PR c'est une agence de relations presse ça coûte 2000 euros par mois quand t'es en ouverture et 500 euros quand t'es pas en ouverture c'est une agence de presse qui t'accompagne globalement avec la presse papier donc avec tous les journalistes on s'est dit ok on va se reposer sur cette agence de presse pour tous les médias traditionnels parce qu'en fait la presse papier est extrêmement puissante et prescriptrice dans la restauration l'hôtellerie dans le retail et il y a toute une communication digitale qui va falloir faire animer les réseaux sociaux et ça on le fait nous Victor avait bossé chez My Major Company il était assez à l'aise avec le digital les réseaux les machins donc on a construit ça donc ça on n'avait pas encore vraiment de on n'avait pas de resto donc on n'avait pas vraiment de matière mais on avait commencé à insuffler un petit peu des histoires autour du storytelling un peu de ce qu'on avait fait autour du storytelling autour du sourcing voilà la visite des producteurs un peu tout ça donc on avait nourri au départ l'histoire de communication là-dessus et on a fait peut-être un truc qui a un peu buzzé à l'ouverture de Ismama en amont de l'ouverture c'est qu'on avait contrairement à Oguermama Ismama c'était très mal foutu mais c'était bien placé on était sur le Foubro-Saint-Antoine il y avait des milliers de gens qui passaient chaque jour devant le resto et on avait une palissade de travaux et un jour qui était une palissade blanche toute pourrie et là je voyais ces gens qui passaient devant ce restaurant et je me disais mais en fait c'est le premier marketing c'est la façade c'est les gens ils voient ça tous les jours et je rentre en scooter chez moi un soir et à un feu rouge je vois une boutique où il y avait une palissade de travaux c'était une boutique The Couples et ils avaient fait une grande affiche énorme sur la palissade de travaux avec leur campagne de vous savez les trucs en couple depuis et là je me dis non seulement il faut qu'on fasse un truc sur cette palissade et là je rappelle Victor et je lui dis il faudrait qu'on caricature cette campagne de com de The Couples on appelle tous nos agriculteurs et nos producteurs en Italie on les fait venir à Paris on avait un pote d'HEC qui était photographe professionnel qui avait un petit studio on l'appelle et on lui dit est-ce que tu serais prêt à nous consacrer une demi-journée à nous offrir une demi-journée de ton temps et du studio on fait venir nos mecs on leur demande de venir avec leurs produits et on fait une campagne de shooting avec les producteurs et leurs produits et on la signe on a habillé nos producteurs c'est des agriculteurs qui sont venus un peu bourrus on les a habillés en hipster parisien avec la petite cravate toute fine de mode The Couples et on les a shootés avec leurs produits et on a mis des claims en dessous en disant Stéphano et son jambon en couple depuis 30 ans et on avait fait cette campagne là et on a imprimé et on l'a placardé on l'a placardé sur les je vous raconte ça parce que on nous a souvent dit que c'était un truc qui avait marqué les gens les gens du quartier nous disaient on voyait cette campagne de com qui avait duré du coup 2 mois 2 mois et demi et les gens passaient devant et ils regardaient ils se disaient mais qu'est-ce que c'est que ce truc ça avait attiré l'oeil et quand on a ouvert le premier jour le deuxième jour on avait 200 personnes qui étaient devant le resto et qui voulaient manger et je pense que je pense que cette campagne là a fait un peu le buzz et ensuite quand vous ouvrez un resto ou la restauration c'est peut-être moins une boutique retail quand même un restaurant le bouche à oreille va très 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 vite vous n'avez pas le droit de vous planter c'est pour ça que ça a été la magie de Gord c'est Cap Gord on s'est planté mais c'était pas grave on était en vacances à Paris le 3 quart des journalistes dont les plus influents ils viennent les deux premiers jours de l'ouverture on n'en a rien à foutre de savoir si c'était prêt si c'était pas prêt ils viennent le premier jour de l'ouverture ce qu'ils veulent être avant tout le monde et ils viennent goûter et si c'est pas bon ils te massacrent sur les retours et pareil les clients du quartier du quotidien ils viennent et si t'es pas bon bah en fait tu retournes pas et tu dis pas à tes copains de venir donc le bouche à oreille est extrêmement important on a eu je pense un très bon bouche à oreille dès le départ qui a embarqué tout le monde on a eu un truc aussi je m'en souviens maintenant qui nous a aidé et qu'on a découvert quand c'est sorti c'est que My Little Paris vous pouvez peut-être connaître ce truc là avait sorti le lendemain matin notre ouverture sa newsletter avec 100% sur l'ouverture de Ismama en disant il y a un nouveau resto italien machin et on savait pas et en fait la nana était venue le premier jour et elle avait adoré et donc elle avait fait et là on avait touché tout de suite je sais pas combien ils ont d'audience chez les parisiens machin mais ça avait vachement aidé donc là les médias et la presse nous ont vachement supporté sur l'ouverture et après le bouche à oreille va vite et c'est fait comme ça super merci j'ai juste une deuxième question après je te lâche la parole on sent vraiment que le produit est coeur dans ton récit dans ce que tu racontes de l'histoire de Big Mama quid en fait de vendre ce produit que tu vas sourcer toi-même de le vendre en épicerie et avec ça j'ai en tête l'ouverture de l'Italie qui fait à la fois de la restauration et de l'épicerie italienne alors on a eu plein d'idées et de volonté de diversification de projets Big Mama faire de l'épicerie moi j'ai toujours voulu faire l'hôtellerie je vous cache pas que je rêverais de monter des hôtels Big Mama sur un truc on l'a toujours dit non parce que c'est un métier qui est difficile et c'est un métier où il faut être hyper focus et on s'est dit ok si on va commencer on a eu une idée on a été assez loin je crois que c'était le début d'année dernière on s'était dit ok en fait on a accès à du sourcing de très bonne qualité sur des volumes importants à des bons prix on va monter des supermarchés d'espèces d'entrepôts où t'arrives et t'as des super bons produits ça coûte pas cher du tout en vrac et on s'était dit ok c'est une idée c'est super machin et puis quand on a commencé à creuser on s'est dit oulala on va monter ça ça va être compliqué à monter on va se désengager sur le business de base sur lequel il faut être focus il faut être bon et machin et ça va nous faire planter le business de la restauration pour monter un autre truc donc on sait pas que ça va marcher on est toujours revenu sur notre coeur notre coeur de métier c'est pour ça qu'on a pas fait d'autres trucs sur l'épicerie qui peut être un truc très complémentaire dans un raisin tu peux avoir un corner d'épicerie dans les restaurants nous on a une vision de perception client là dessus qui est contestable mais moi quand je vais dîner le soir dans un resto j'ai pas envie d'avoir un corner d'épicerie à côté de moi j'ai pas envie je suis dans un resto c'est un lieu qui vit qui vit avec une ambiance une atmosphère j'ai pas envie d'être assis là et là d'avoir des étagères d'épicerie avec des mecs qui viennent acheter des produits donc on a on l'a vu il y a beaucoup de restaurants à Londres qui ont fait ça et quand on était nous-mêmes clients de ces trucs là on n'aimait pas donc on a pas voulu le faire chez nous ça c'est la première chose et après il y a une vision il y a une vision plus financière de la chose qui est que l'épicerie c'est pas très rentable et quand t'as 150 mètres carrés à exploiter en surface publique en surface client c'est plus rentable de mettre des tables que de mettre de l'épicerie or on a déjà un problème qui est de pouvoir accepter un maximum de gens parce qu'il y a de l'attente et que ça c'est un vrai problème qu'on a on s'est dit ok on va sacrifier des tables pour qu'il y ait des espaces épiceries donc on l'a jamais fait après l'Italie on les connait bien on a rencontré les fondateurs on parle avec eux régulièrement et tout c'est un autre projet c'est des supermarchés dans lesquels il y a des espaces de restauration nous on n'est pas du tout des supermarchés on est des restaurants donc on a été pas mal inspiré au départ par l'Italie parce que c'est un magnifique concept qui est très orienté sur la qualité des produits qui je pense a un peu perdu son âme ce que je trouve aujourd'hui sur la qualité des produits présentes dans le truc mais qui reste fabuleux et dont on s'inspire sur plein de choses mais c'est deux choses très différentes ils viennent à Paris ils s'installent à Paris l'année prochaine et c'est tant mieux parce que le plus le plus d'acteurs de qualité on aura le plus on fera partie des gens qui vont évangéliser ça on va éduquer les gens à ne plus aller dans les petits restos italiens qui ne sont pas bons et l'Italie fera partie de cette démarche là Merci à tous pour vos questions et merci Tigran pour les réponses on va passer au buffet malheureusement on n'a plus le temps pour d'autres questions du public mais si vous avez des questions vous pouvez les poser directement Merci beaucoup je ne sais pas si c'était intéressant Merci à tous